Bonjour à tous, je suis Mathieu Werneret, je suis votre coach sportif, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous donner, on va aborder un thème essentiel, je vais vous donner trois clés pour vous entraîner sans douleur. C'est vraiment un podcast hyper important qui va intéresser, qui va correspondre à tout le monde, peu importe votre âge, votre type de pratique, peu importe l'antécédent sportif que vous avez, on a tous envie de s'entraîner sans douleur et on est tous ou on a tous été pollués par des douleurs, par des blessures. Et donc, c'est hyper important qu'on aborde ce thème, surtout, c'est la rentrée, on s'apprête à démarrer une belle saison de sport et c'est important de bien mettre en place les choses sur ce sujet-là. Avant de démarrer ce podcast, j'aimerais vous rappeler que je suis le fondateur d'un club de sport qui s'appelle Live Circle et qui est situé à Lyon, au cœur de notre belle cité internationale. C'est la rentrée, c'est le moment de démarrer et je suis ravi de vous proposer donc un bilan forme offert au club avec moi. Voilà, donc c'est vraiment l'occasion rêvée, idéale pour vous lancer. Pour obtenir ce bilan forme, il suffit de me contacter, il suffit de remplir le formulaire en cliquant sur le lien qui est autour de cette publication que vous êtes en train de consulter. Je vous appellerai et je vous inviterai au club pour démarrer avec vous cette saison sportive. C'est à vous maintenant de passer à l'action et de me contacter. En attendant, on va aborder donc justement le thème du jour et je vais vous donner donc ce contenu hyper important que vous allez devoir mettre en place dès aujourd'hui dans votre pratique sportive. Alors avant de commencer, petit préambule, quand on parle de douleur en sport, c'est important de bien différencier les bonnes douleurs et les mauvaises douleurs. C'est important qu'on ait le même vocabulaire. Donc moi quand je dis apprendre à vous entraîner sans douleur, je fais référence aux mauvaises douleurs. Les mauvaises douleurs, ce sont les douleurs articulaires, ce sont les douleurs tendineuses, ce sont les douleurs qui n'ont rien à faire là, ce sont les douleurs qui ne sont pas en lien avec un exercice. D'accord ? A ne pas confondre avec les bonnes douleurs parce que la douleur, ça fait aussi partie de l'entraînement. D'accord ? Dans l'entraînement sportif, il y a une notion de douleur mais elle peut être tout à fait positive. Les bonnes douleurs, ce sont les douleurs de brûlure musculaire. Quand vous faites un effort, vous allez avoir les muscles qui brûlent, ça fait mal mais c'est une bonne douleur. D'accord ? On a aussi la douleur de l'effort. La douleur de se sentir un petit peu oppressé par l'effort, d'avoir le cœur qui bat, tout ça c'est positif. Toutes ces sensations, ce sont des bonnes douleurs et évidemment, ce ne sont pas elles qui sont mises en cause dans ce podcast. Moi je vais vous expliquer comment éviter toutes ces mauvaises douleurs que l'on peut avoir aussi dans la pratique. C'est parti ! Pour le concret, les amis, je vous donne la première clé. Pour apprendre à vous entraîner sans douleur, la clé est ne pas accepter la douleur. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Mathiola ? C'est un peu facile. Qu'est-ce que c'est que ce conseil ? Eh bien, je vais vous dire quelque chose, ce conseil il peut vous paraître bateau, il peut vous paraître bizarre, il peut vous paraître un peu culotté. Et pourtant, c'est un concept que personne ne respecte et c'est le premier concept. Ne pas accepter la douleur. Qu'est-ce que je sous-entends par cette phrase ? C'est que la plupart d'entre nous, d'accord, je me mets dedans aussi parce que j'ai fait pendant longtemps cette erreur, on s'entraîne et on a une douleur et on continue et on se dit c'est pas grave. C'est-à-dire on court, on a mal au genou, on fait du tennis, on a mal à l'épaule, on fait de la muscu, on a une douleur dans le coude, mais c'est pas grave, on accepte. Eh bien, ça c'est une terrible erreur, vous ne devez pas accepter la douleur, ça veut dire que tous les efforts qui vous génèrent une douleur, eh bien, vous allez devoir les adapter ou les mettre de côté. Ça paraît simple, ça paraît bateau, mais c'est la première règle. Si vous voulez vous entraîner sans douleur, commencez par ne pas accepter la douleur. Alors oui, ça peut générer des frustrations, mais eh bien, on va apprendre dans ce podcast à avoir un rapport à son corps intelligent, adulte, et ça commence par ça. Et si on veut faire de la philosophie ou de la philosophie de supermarché, chacun jugera, ne pas accepter la douleur, c'est un principe qu'on peut accepter aussi dans la vie. C'est-à-dire, il y a des douleurs qu'on peut accepter dans sa vie personnelle, dans le couple, j'en sais rien. La vie, c'est fait d'efforts, c'est fait de douleurs parfois, mais il y a des bonnes douleurs et il y a des douleurs qu'on ne doit pas accepter. Donc, dans la vie, dans votre vie personnelle, vous n'acceptez pas de souffrir. Dans votre couple, vous n'acceptez pas de souffrir. Dans plein de secteurs, vous n'acceptez pas de souffrir. Eh bien, je vais vous donner un scoop. À partir d'aujourd'hui, dans votre pratique sportive, vous allez aussi arrêter de souffrir avec ces mauvaises douleurs. D'accord ? Donc, on n'accepte pas les mauvaises douleurs, et j'ai envie de dire, dans tous les secteurs de la vie. D'accord ? Les bonnes douleurs, c'est bien. Les mauvaises douleurs, il faut les éviter. Déjà qu'on a suffisamment de bonnes douleurs, même dans la pratique sportive, on souffre musculairement, c'est un effort de s'entraîner, c'est une charge mentale, etc. Si en plus, il faut sortir avec des tendinites et des blessures, non, ça fait trop, ça fait trop. Deuxième clé, les amis, hyper importante, toujours pour apprendre à s'entraîner sans douleur, adapter sa pratique à sa génétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Adapter sa pratique à sa génétique. J'essaye dans mes contenus d'augmenter votre niveau de conscience par rapport à votre corps. J'essaye de vous donner des conseils qui ne sont pas, échauffez-vous et buvez. Parce que ça, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant, puis ça ne règle rien. D'accord ? Si on veut s'entraîner sans douleur, c'est quelque chose de très profond, de très complexe et il faut aller plus loin dans les choses. D'accord ? Donc là, on a abordé la notion de douleur, même sur le plan philosophique. Là, on va aborder maintenant la notion de génétique. On a un corps qui a des caractéristiques. Et ces caractéristiques font qu'on n'est plus à même à s'épanouir dans certains types d'activités que dans d'autres. C'est comme ça. C'est comme ça. D'accord ? Donc, il faut apprendre absolument à déterminer quelle pratique n'est pas adaptée à votre morphologie. Est-ce qu'il y a des efforts, est-ce qu'il y a des choses dont vous savez pertinemment qui ne sont pas adaptées pour vous ? Tout simplement parce que c'est un effort que vous n'encaissez pas, vous sentez que ça ne passe pas, etc. Et bien, tout ça, c'est très important et il faut travailler là-dessus. Et il ne faut pas s'obstiner parfois à vouloir faire quelque chose dont on sait pertinemment que ça ne passe pas. Voilà. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'est très difficile à déterminer. Et on va voir après comment on va pouvoir aller plus loin là-dedans. Mais je fais un parallèle avec l'alimentation. C'est pareil pour l'alimentation. On a une configuration, je dirais, génétique qui fait qu'on va être amené à être capable de digérer certains aliments et pas d'autres. C'est comme ça. Et moi, je dis toujours, dans l'alimentation, il faut adapter son alimentation à sa génétique. Il y a des gens qui digèrent le lactose, d'autres qui ne le digèrent pas. Vous devez savoir dans quelle catégorie vous êtes pour pouvoir adapter votre alimentation à votre génétique. C'est pareil pour le gluten, c'est pareil pour plein de choses. Vous devez avoir une alimentation qui correspond à votre configuration génétique. Et pour la pratique sportive, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc, on essaye d'avoir un recul intellectuel sur soi. On prend du recul et on se dit, voilà, quelles sont les activités qui me posent un réel problème de manière récurrente. Ça fait dix ans que j'essaye ce truc et ça fait dix ans que ça ne passe pas. Alors, à un moment donné, peut-être que, voilà, il faut comprendre que vous avez peut-être un dos qui n'encaisse pas ce geste. Vous avez peut-être un manque de souplesse aussi qui vous empêche d'aller faire tel type de mouvement. Vous devez absolument aborder cette réflexion. Et je vais vous rassurer, parce que l'idée, ce n'est pas non plus d'être défaitiste et de se dire qu'il y a certaines choses auxquelles on n'aura jamais accès. Et le point numéro 3, qui peut venir un petit peu contrer le point numéro 2, mais pas complètement, pour vous entraîner sans douleur, vous devez façonner votre corps à la pratique que vous souhaitez, dans la mesure, évidemment, de votre compatibilité. D'accord ? On doit façonner son corps à la non-douleur. Qu'est-ce que ça veut dire, façonner son corps à la non-douleur ? Ça veut dire le renforcer, ça veut dire l'assouplir, et ça veut dire travailler sur les zones clés de l'activité ciblée. Voilà. Si vous voulez un corps sans douleur, vous devez avoir un corps qui est fort. Ça, c'est une règle incontournable. Vous devez être musculairement tonique. D'accord ? La tonicité, c'est la capacité de vos muscles au repos à maintenir votre corps. Vous devez avoir une force musculaire qui correspond à votre activité. Avoir des muscles toniques et être fort musculairement, si vous n'êtes pas souple, ça peut être insuffisant. Vous devez aussi assouplir votre corps pour un corps sans douleur, c'est essentiel. Parce que les raideurs vont engendrer des blocages, et ces blocages vont engendrer de la douleur. Donc vous devez vous renforcer, mais vous devez vous assouplir également. Et enfin, il faut travailler de manière spécifique. Et c'est là où on rejoint aussi un petit peu le point numéro 2. C'est-à-dire, moi, je vous donne un exemple concret. Je fais du karaté, il faut que je travaille mes hanches. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça parce que si je n'ai pas des hanches souples et fortes, je ne peux pas faire de coups de pied. Donc c'est quelque chose de spécifique à mon activité. D'accord ? Quelqu'un qui fait du ski, il doit travailler ses genoux. Parce que ses genoux vont être complètement sollicités de manière hyper violente en ski. Et s'il n'a pas des genoux très forts, s'il n'a pas des cuisses qui sécurisent ses genoux, il va avoir des soucis. Donc il faut à la fois respecter les principes de base de renforcement et d'assouplissement. Et il faut aussi façonner son corps à l'activité que vous avez choisie. Donc attention à l'hyper polyvalence. C'est quelque chose, c'est un privilège, c'est un privilège que peu de gens ont. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup du champion Kevin Maier. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. L'hyper polyvalence par définition, c'est anormal. C'est pour ça que ce champion est exceptionnel. Parce qu'on ne peut pas par définition être bon partout. On ne peut pas avoir un corps qui est adapté pour tout. Donc cette discipline est une anomalie. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire de regarder ça. Mais vous n'êtes pas Kevin Maier. Vous n'êtes peut-être pas représentatif de cette anomalie génétique d'hyper polyvalence. Et ce n'est pas grave. Ne soyez pas triste, ne soyez pas chagriné par ça. Vous êtes comme tout le monde. Et quand on est comme tout le monde, il faut respecter ses principes de base. Il faut vous renforcer, vous assouplir. Et il faut travailler spécifiquement par rapport à l'activité que vous avez choisie. Voilà. Voilà les amis, des concepts, des conseils. Mais ce sont des concepts qui demandent du travail. Alors avec moi, c'est pénible. Parce que tout ce que je vous donne, ça demande du travail derrière. C'est-à-dire que faire un travail sur la douleur, c'est un travail. C'est un travail de relation à son corps. C'est un travail d'écoute. C'est un travail de gérer ses frustrations. C'est un travail de prendre des décisions, d'oser dire non. C'est très profond. La clé numéro 2, adapter sa pratique à sa génétique. Peu de gens sont capables de le faire avec l'alimentation. On le voit, c'est un désastre. C'est un véritable désastre. Les gens se fichent complètement des signaux que leur corps leur envoie. C'est dommage. Vous devez absolument être à l'écoute de votre corps. Que ce soit sur l'alimentation, mais aussi sur la pratique. Donc adapter sa pratique à sa génétique, ça demande un travail énorme d'écoute, de remise en question. Et enfin, façonner son corps à la pratique, ça demande de l'entraînement. Ça demande de la régularité. Ça demande de la rigueur. Ça demande de tenir dans le temps. Donc ce podcast, c'est un podcast qui va engendrer chez vous, normalement, des réponses. Voilà, normalement, ça va vous rassurer. Vous êtes comme tout le monde. C'est normal d'avoir des douleurs quand on ne respecte pas ses principes. C'est tout à fait normal. Et ce podcast, il doit engendrer beaucoup de travail. Énormément de travail. Mais un travail qui va vous apporter une vie sportive sans douleur. Et une vie sportive sans douleur, c'est le bonheur absolu. C'est le bonheur absolu. Parce que pouvoir s'exprimer avec son corps, pouvoir se faire plaisir dans son activité sans douleur, eh bien, ça va générer en vous une joie absolue. Donc, ça vaut le coup. Mais je ne vends pas et je ne donne pas des conseils bidons de dire échauffez-vous, buvez. Non, ça, ce n'est pas intéressant. Et vous n'avez pas de temps à consacrer pour écouter ce genre de choses. Par contre, moi, j'essaye de déclencher en vous une réflexion, une prise de conscience. Et surtout derrière, la volonté de travailler sur vous et de travailler sur votre corps. Et du coup, j'en profite pour vous dire que tout ce travail, c'est facile à dire, c'est facile à envisager. Mais quand il faut rentrer dans le concret, effectivement, c'est plus compliqué. Eh bien, au lieu de faire cette démarche tout seul dans votre coin, moi, je vous propose de vous accompagner là-dedans. Je vous propose de vous accompagner, de vous prendre en charge, de vous écouter, de faire un point, notamment sur vos douleurs. C'est ce que je fais au quotidien aussi à Live Circle, de vous faire votre programme personnalisé. En bref, toute cette démarche, venez la faire avec moi au club parce que c'est mon métier, parce que c'est ma passion, parce que je suis disposé et disponible à vous aider. Et parce que je suis dans le 6e et qu'on n'habite pas loin. Et c'est toujours plus sympa quand on est accompagné que de faire ça tout seul dans son coin. Donc, je réitère mon invitation et ma proposition. Je vous offre un bilan forme avec moi à Live Circle dans mon club à l'on 6e. Pour ça, il suffit de passer à l'action et simplement cliquer sur le lien qu'il y a autour de ce podcast, remplir le formulaire. Je vous appelle, on prend rendez-vous et dans 4 jours, pourquoi pas demain, ça peut être fait et on démarre ensemble votre nouvelle vie sportive sans douleur. Voilà les amis, je vous laisse. C'est un podcast important. Il a fallu que je détaille un petit peu. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais j'aurais pu parler des heures de ces sujets parce qu'on se rend compte que quand on aborde la pratique sportive et qu'on passe le level et qu'on essaye d'aller un peu plus loin que les conseils bateaux, on arrive vite, on arrive vite dans de la philosophie du développement personnel. Et du coup, après, c'est sans fin. C'est sans fin. Mais la pratique sportive, c'est sans fin. Le travail sur son corps, c'est sans fin. Et c'est une très, très belle aventure. J'espère vous avoir donné envie de la mener. Ce n'est pas toujours facile, mais je peux vous garantir qu'on a des résultats merveilleux et que ça fonctionne toujours quand on fait les bons choix. Je vous embrasse parce que j'ai été ravi de partager ça avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et j'espère vous voir très bientôt à Live Circle pour votre bilanforme avec moi. Passez une merveilleuse journée. On se retrouve pour un prochain contenu dans les jours qui arrive. D'ici là, soyez heureux, bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très vite. C'était Mathieu. Ciao.